Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces du roi d'Espagne, Philippe IV, avant-dernier Habsbourg régnant sur l'Empire espagnol. Les premières années du règne de Philippe IV voient le renforcement de la puissance des Habsbourg en Europe. Mais les guerres constantes qu'il doit mener conduisent au déclin de la monarchie espagnole. Vous voulez en connaître plus sur le roi d'Espagne, Philippe IV ? Venez avec moi. Philippe Domingo Victor de la Cruz est le troisième des huit enfants et le premier fils du mariage entre Philippe III, roi d'Espagne, et de l'archiduchesse Margarita de Austria. Né le 8 avril 1605 à Valladolid. Cette semaine après sa naissance, il est emmené sur les fonds bâtispos de l'église conventionnelle de San Pablo de Valladolid. Dans les bras de l'ambitieux favori de Philippe III, le duc de l'Erme. En 1608, il prête serment en tant que prince et futur roi d'Espagne. Un concept qui inclut le Portugal avec son vaste empire depuis l'union ibérique des deux couronnes. Le futur Philippe IV, comme héritier, rose une éducation digne de son rang, se montrant éveillé en apprenant le métier royal. Pour les intérêts de la monarchie, son premier mariage a été arrangé avec Isabelle de Bourbon en 1615 à un très jeune âge, 10 et 12 ans respectivement. En 1615, le mariage de Philippe IV avec Isabelle de Bourbon, fille d'Henri IV et de Marie de Médicis, est arrangé. De lui sont nés Balthazar Carlos, mort à 14 ans, Maria Teresa, mariée à Louis XIV et plusieurs autres enfants, morts en bas âge. En 1649, Philippe IV épouse en seconde noce Maria Anna de Austria, fille de l'empereur Ferdinand III et de son épouse Maria Anna de Austria, dont naîtra le futur Carlos II, roi d'Espagne et dernier d'Herbsbourg, régnant sur l'Espagne. D'autre part, Philippe IV a également laissé plusieurs enfants naturels, dont Juan José de Austria, fils bâtard, né en 1629 et mort en 1679. En raison de ses amours avec la comédienne Maria Calderon. Comme Philippe III, le monarque a cédé les affaires de l'État à la figure des Validos, en tant que favoris royaux qui ont tenté de monopoliser les principales fonctions du gouvernement de la monarchie. L'époque du XVIIe siècle voit l'émergence du duo à la tête de l'État. On peut citer Philippe III et le duc de Lerme, Charles Ier d'Angleterre et le duc de Buckingham, ou encore Louis XIII et le cardinal de Richelieu. Le règne de Philippe IV peut être divisé en plusieurs étapes. Une première jusqu'en 1643, dans laquelle le rôle essentiel correspond à son favori, le comte-duc d'Olivarès. Une seconde dans laquelle Luis Mendes de Haro, marquis de Capio, dirige les destinés de la monarchie hispanique, 1643-1661. Et enfin, les dernières années de la vie de Philippe IV jusqu'en 1665. La coutume d'avoir des favoris pour prendre en charge le gouvernement initié par Philippe III a été présentée très tôt comme inévitable pour le nouveau roi, car c'était un homme plutôt fragile, timide et introverti dès son enfance. Écrasé par la figure dominante et puissante de son père, le roi d'Espagne, Philippe II est plus enclin aux choses de la culture qu'aux affaires politiques. Contrairement à son père Philippe III, Philippe IV a démontré un grand dévouement à la partie bureaucratique du gouvernement et n'a jamais manqué de connaissances précises sur la situation de ses états, même si ses capacités ont toujours été du côté du mécénat culturel et des affaires mondaines. Appréciant peu la bureaucratie, contrairement à Philippe II, qui dirigeait tout depuis son bureau, des missifs des ambassadeurs à la plus insignifiante lettre, Philippe IV délègue une partie de son pouvoir et de ses prérogatives à son favori, le comte-duc d'Olivarès, qui tentera d'obtenir toujours plus de pouvoir, ambition qui le conduira à sa perte. Immédiatement après l'accession au trône du nouveau roi et dans l'intimité de son favori, une série de procès spectaculaires de corruption des hommes du règne précédent a commencé. Désireux de régenter l'état, perçu non sans raison par tous comme une institution peuplée d'hommes vénaux, inefficaces et décadents, Olivarès entame une poétique de réorganisation morale et institutionnelle, visant à récupérer un état fort et puissant comme celui de l'époque de Philippe II, qui continue à se voir destiné à gouverner une monarchie universelle. Le duc de Lerme, le premier favori de Philippe III, a été épargné d'aller en prison pour sa dignité nouvellement acquise de cardinal, mais a été condamné à une amende et banni de la cour. Le duc d'Ousseida, fils du premier et également privé du roi, est allé deux fois en prison. Frère Louis de Aliyaga, confesseur de Philippe III, a été muté. Le duc d'Osuna, avec ses serviteurs et amis, parmi ces derniers, un quai Védo déçu et plein de ressentiment, expulsé de force de sa résidence et également emprisonné. Enfin, et produisant un grand impact populaire, un personnage très détesté, Rodrigo Calderón, a été exécuté en octobre 1621. En 1621, la trêve de douze ans avec les Pays-Bas prend fin, et la guerre reprend. Le ministre français, le cardinal de Richelieu, encourage cette guerre afin d'affaiblir le pouvoir de la maison d'Herbsbourg. Le Danemark et l'Angleterre ont également accordé leur aide aux Hollandais. Le marquis de Spinola remporte certaines victoires, parmi lesquelles la réédition et la prise de la ville de Breda en 1626. Mais le manque d'argent paralyse totalement le gouvernement espagnol. En janvier 1628, Spinola part pour l'Espagne, résolu à ne pas reprendre le commandement en Flandre sans que de sérieuses garanties lui soient données pour le financement de son armée. A sa mort en 1630, alors qu'il fait campagne en Italie, Spinola fut remplacé par le marquis de Santa Cruz, qui perd la plaza de Maastricht en 1632. Après une série d'événements défavorables et le manque d'argent, Philippe IV reconnaît l'indépendance des Provinces-Unis le 5 juin 1648 lors de la paix de Westphalie. Avec Olivares, la monarchie s'implique pleinement dans la guerre de Trente Ans et reprend la guerre des Pays-Bas, qui après le siège et la réédition de Breda par Antonio de Spinola, s'éternisent sans succès concluant. Dans le même temps, les tertiaux espagnols combattent dans le Saint-Empire romain germanique en soutien au Habsbourg d'Autriche. Pendant la guerre de Trente Ans et en Italie avec la guerre de succession de Mantoux 1629-1631, où la rivalité entre l'Espagne et la France devient évidente. D'autre part, l'accession au trône d'Angleterre de Charles Ier provoque la reprise des hostilités entre l'Espagne et l'Angleterre, avec l'attaque de Cadix en 1625. La victoire espagnole sur les Suédois à North England en 1634 semble annoncer un triomphe définitif pour les Habsbourg dans le Saint-Empire, provoquant l'intervention immédiate de la France, qui déclare la guerre à l'Espagne en 1635. Le cardinal infant Don Fernando, frère de Philippe IV, était aux portes de Paris en 1636, mais se retire en faute d'argent. La France prend alors l'initiative et en 1638-1639, les armées françaises occupent le Roussillon, tandis que l'escadre hollandaise de l'amiral Trump bat les Espagnols aux dunes en 1639. Olivares, dans une tentative de gagner la guerre, a forcé le Portugal et les royaumes de la couronne d'Aragon, a contribué aux frais de la guerre, sans respecter les privilèges de ses provinces. Pour cette raison, en 1640, la principauté de Catalogne se révolte contre Philippe IV, tout comme le Portugal. L'échec des troupes, censé réprimer les rébellions en 1643, entraîne la chute d'Olivares et son remplacement par Luis Haro et l'indépendance du Portugal en 1640. Philippe IV compte sans aucun doute parmi les plus grands mécènes et les plus grands collectionneurs de son temps. Il fut très jeune, sensible aux arts et à leur protection. Il fait venir à la cour le jeune Velázquez dès 1623, le soutenant tout au long de sa carrière et la noblie, comme il protège la plupart des peintres espagnols de son époque. Il commande des œuvres importantes à de nombreux artistes également étrangers, comme le flamand Rubens, le français Nicolas Poussin ou encore le lorrain Claude Guélet. Philippe IV fut également un grand collectionneur, certainement le plus grand du XVIIe siècle. Il achète de nombreux tableaux anciens, notamment à la vente de bien du feu roi Charles Ier d'Angleterre, son beau-frère, ou à la succession de Rubens. Il accumule les tableaux, réunissant au total plus de 800 toiles. La collection actuelle du musée du Prado lui doit beaucoup. A ce titre, on peut également parler de siècles d'or de la culture espagnole pour le règne de Philippe IV. Le roi fut aussi un protecteur des écrivains et protège à Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca et d'autres écrivains. On lui attribue d'ailleurs la composition de plusieurs pièces de théâtre. Dans le domaine architectural, il entame la construction du palais de Bueno Retiro à Madrid. Malgré la paix de Westphalie, le ministre français Mazarin, qui succède au cardinal de Richelieu, exige que l'Espagne cède à la France certaines villes de Pays-Bas, la Franche-Comté et le Roussillon, pour lesquelles la guerre avec la France a commencé. Cette guerre se termine en 1659 par la paix des Pyrénées, par laquelle l'Espagne cède à la France les comtés de Roussillon, de Conflans, d'Artois et de nombreuses localités de Flandres. Il a également été convenu que le roi de France, Louis XIV, épousera Maria Teresa d'Austria, fille aînée de Philippe IV, après sa renonciation pour elle-même et pour sa progéniture à la succession des couronnes de Castille et d'Aragon. Philippe IV meurt le 17 septembre 1665 à Madrid, après avoir laissé par testament son fils Carlos II. Au début du mois de septembre 1665, le roi commence à éprouver des malaises. Ses selles étant sanguinolentes, peut-être souffraient-ils de la dysenterie ? Après deux grandes souffrances dues à la maladie, le roi d'Espagne, Philippe IV, s'éteint le 17 septembre 1665, à l'âge de 60 ans, après plus de 44 ans de règne. Il fut enterré dans la crypte royale de l'église de l'Escorial. Comme on l'a vu, Philippe IV est roi d'Espagne de 1621 jusqu'à sa mort en 1665, avec au départ son favori, Gaspard de Guzman et Pimentel, comte-duc d'Olivarès. Mais à partir de 1643, Olivarès est remplacé dans ses fonctions par le plus discret et beaucoup moins ambitieux, Luis Mendes de Haro, avant que le roi ne reprenne seul les commandes de l'Empire espagnol. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube « Tout sur l'histoire avec Damien », mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram « Histoire Damien » et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !